Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que dans ma collection j'ai une paire en rapport avec le recyclage et la protection de la planète faite par Adidas en collaboration avec Sean Wotherspoon. Aujourd'hui je vous présente ce que fait la marque concurrente Nike en rapport également avec le recyclage et la protection de la planète avec le projet intitulé Move to Zero. Ce projet a pour volonté par exemple de réduire les émissions carbone lors de la production de produits chez la marque, de faire moins de gâchis lors des productions et de réutiliser justement ces matériaux ou encore d'utiliser les bouteilles en plastique pour produire de nouveaux matériaux. D'ailleurs c'est même écrit sous la boîte en nous disant que Move to Zero est le parcours de Nike visant zéro carbone et zéro déchet pour aider à protéger l'avenir du sport. Donc ici on a une petite paire issue de tout ce projet là et qui rentre dans une collection appelée la collection Canvas, donc Canvas en français ça veut dire toile, qui nous propose plusieurs paires. On a deux Air Force One, une Air Max 90, une Air Max 95, une Cortez et si je dis pas de bêtises, une Day Break Time. Dans ma collection j'ai pas d'Air Force One donc je me suis dit qu'il y en avait une en plus qui me plaisait bien. Je l'ai vu sur une photo Instagram encore une fois que Mika m'a envoyé et je l'ai acheté sur un coup de tête. On a donc aujourd'hui dans notre possession la Air Force One 07 Canvas qui est vraiment vraiment très spéciale pour être honnête. C'est la première fois que je la regarde, je l'ai jamais ouverte encore et franchement je la trouve vraiment belle. Elle a une petite vibe de la paire de retour vers le futur non ? Alors on n'a pas une paire malheureusement totalement recyclée mais par contre on a un hopper en toile donc en canvas gris. Avec si on regarde bien les détails on voit bien que c'est plein de petits matériaux recyclés, il y a plein de petites boules de plein de couleurs donc c'est vraiment stylé. En plus de ça on a du cuir mais du cuir 50% recyclé pour les deux swoosh et le hilltab avec, vous voyez le petit détail en volt que je trouve vraiment vraiment sympa. Et on a la semelle intérieure et extérieure où on voit bien les petits points et d'ailleurs c'était quelque chose qu'on voyait sur la Adidas Shine Wotherspoon mais ça me dérange pas du tout. Alors pour vous donner un avis sur le recyclage etc. Moi je suis très favorable que les marques comme Nike Adidas nous fassent ça parce qu'en plus elles nous prouvent qu'elles sont capables de respecter la planète et nous faire des paires stylées et ça c'est vraiment vraiment cool. En plus la paire moi je l'ai eu assez facilement, j'ai été sur Asos, j'ai vu la paire, je l'ai acheté, j'ai cliqué, ça a été très rapide et c'est pas une paire où on se dit ok le délire ils le font et j'ai un peu du mal à la coppe. Non, là c'est une paire recyclée et c'est cool parce que tout le monde peut l'avoir en plus si on la kiffe. Après concernant mon avis sur la paire et sur les coloris qui sont utilisés, je suis assez fan d'utilisation du gris, du blanc et du bleu et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'aime bien le délire retour vers le futur et le délire de la mag avec le gris, le blanc et le bleu. D'ailleurs le dingue qui nous fait beaucoup beaucoup de paire en rapport avec ces coloris là et je trouve que sur la Force One ça rend très très bien. Après l'utilisation du volt etc mais ça pour moi c'est des petits détails qui font pas vraiment la différence. Mais après moi j'aime bien aussi cette semelle où on voit bien que c'est des matériaux recyclés, on a bien mis en avant ça et c'est vraiment sympa, moi je trouve que ça rajoute un plus à la paire. Alors avec ça nous avons une boîte assez spéciale, c'est la boîte qu'ils utilisent à chaque fois qu'ils font des matériaux recyclés, donc Move to Zero etc on nous explique ce qu'il y a. On nous met un petit QR code si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Là on a aussi des inscriptions par rapport au recyclage et il faut savoir que la boîte vient toute vite comme ça, il n'y a pas de papier donc c'est aussi en rapport avec le recyclage et on va limiter aussi les coûts de production et on va éviter de mettre du papier qui sert un petit peu à rien. Alors moi cette paire je me vois bien avec un gros joggo gris quand même avec, je pense qu'elle ira très bien avec un bon gros jogging ou bien même un cargo. En fait je pense qu'elle ira un petit peu avec tout mais je pense qu'avec un jogging je serai encore mieux dedans. Alors je l'ai prise avec une demi taille en dessous et j'ai un petit peu peur là de l'essayer et je vais le faire avec vous. Je l'ai prise avec une demi taille en dessous parce que je me rappelle avoir copt une Air Force One quand j'étais parti à New York il y a longtemps et il me semble que j'avais pris une true to size, ma size normale chez Jordan etc. Et je vous avoue que ça me faisait un peu grand donc là on va essayer la paire et j'espère qu'elle va m'aller. Alors là vous le voyez je viens de mettre la paire au pied et franchement j'ai bien fait de prendre une demi taille en dessous parce que j'ai encore de la place à l'avant et je suis vraiment vraiment content d'avoir pris une demi taille en dessous. Par contre au pied elle rend vraiment incroyable, ça fait pas gros et tout. En fait ça rend comme une Air Force One, vous avez déjà tous une paire d'Air Force One mais moi je suis vachement content parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas. Donc pour vous donner un avis final à la paire, moi je trouve que c'est une paire vraiment vraiment cool. Je trouve c'est très cool de la part également de Nike d'utiliser des matériaux recyclés. Ah d'ailleurs j'avais même pas vu mais c'est livré avec des petits lacets Volt. La paire moi je da kiffe, je donnerai pas de notes parce que pour vous donner des notes il faut donner des critères d'évaluation et je n'en ai pas. N'hésitez pas aussi à vous me donner votre avis sur la paire, c'était un petit unboxing sympa et je trouvais que c'était une paire sympathique à unboxer parce qu'elle sort un petit peu du commun et c'est dans un délire global et qui est très très bien pour la planète. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines aventures que je vais vous proposer sur Youtube. Moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, ciao !